Pour résoudre cette équation trigonométrique, nous allons essayer de la ramener à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5 029. Regardons bien notre équation. Nous avons là cos x et là sin au carré de x. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, il est très facile de remplacer ce sin au carré de x par 1 moins cos au carré de x et ainsi notre équation ne contient plus que des cosinus. Nous distribuons ce 2 sur ces parenthèses, c'est fait, et nous constatons que ce 2-là, se supprime avec celui-là. Donc, voilà notre équation trigonométrique. Nous constatons que nous pouvons mettre cos x en évidence et ainsi cette équation nous ramène à un produit nul. Le produit de deux facteurs est nul si et seulement si le premier facteur est nul ou bien le deuxième facteur est nul. Premier cas, cos x est égal à 0. Cette équation trigonométrique peut très facilement être ramenée à l'équation fondamentale cos égale cos, puisque 0, c'est la même chose que le cosinus de pi demi. Voilà, nous avons l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Le cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle, plus k fois 2 pi, où k désigne un nombre entier. Ces solutions se lisent de suite dans le cercle trigonométrique. Donc, nous allons reporter ces solutions de l'équation fondamentale sur notre équation et ainsi nous obtenons que x est égal à plus ou moins pi demi plus 2 k pi, où k désigne un nombre entier. Maintenant le deuxième facteur. 2 cos x moins 1 est égal à 0, si et seulement si le cosinus de x est égal à 1 demi. Cette équation trigonométrique peut également être ramenée à cette équation fondamentale, puisque 1 demi c'est justement le cosinus de pi tiers. Nous avons bien cos égale cos, donc le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle, plus 2 k pi. Donc ces solutions s'écrivent comme ceci. Nous dessinons toutes les solutions dans le cercle trigonométrique pour voir s'il y a moyen de les écrire de façon plus courte. Les solutions plus ou moins pi demi plus 2 k pi, c'est là et là. Et les solutions plus ou moins pi tiers plus 2 k pi, c'est là et là. Il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Donc toutes ces solutions, nous les écrivons dans l'ensemble solution et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, l'équation trigonométrique est ainsi résolue.